Très bien, très bien, il faut enfoncer le clou, il faut l'habituer à travailler tout le temps là, tranquillement, sans jamais chercher à partir vers le haut et à se rassurer. Léger dans tes doigts, viens, arrête, viens, reviens tout de suite, ça j'ai vu, ça n'était pas mal, tes rênes étaient tendues, jamais de tension de rêne, jamais de tension de rêne, regarde, tiens-le bien, voilà, le voilà, voilà, là, je veux le reprendre, patapoum, 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 voilà, est-ce que là j'ai vu la rêne, voilà, voilà, tendue, il y a une tension, tu déclenches les contractions, donc tu donnes une tension, elle va l'annuler en se contractant ici, et si elle se contracte là, elle se contracte là-bas, etc, etc. Jamais de tension dans les rênes, jamais, la rêne, elle est là pour communiquer, c'est un téléphone, c'est un téléphone, il faut dire, attention, fais ça, attention, fais ça, attention, fais ça, t'as un téléphone, tu en entends, pan, je peux faire ça, c'est une punition justement, c'est un punitif, attention, attention, mais jamais ça, jamais une tension, La tension, c'est l'horreur, jamais accepter la moindre tension dans les rênes. Bon alors moi je pose une simple question, puisque c'est mon cheval, il vient s'appuyer sur ma main, alors je voudrais savoir quel est le moment où il vient simplement au contact, Et le moment où le contact devient une traction, alors là j'aimerais qu'on définisse à quel moment Le cheval qui vient s'appuyer sur la base, c'est un cheval qui tire, ni plus ni moins, c'est un cheval qui met ça, c'est plus le connerie cette histoire là, le cheval va s'appuyer sur votre main, bon, ce qu'on doit avoir c'est un contact, contact, c'est tout, il y a le contact, la rêne elle est comme ça, elle n'est pas tendue, Alors l'histoire du cheval qu'on appuie sur la main, allons, réfléchissez les enfants, réfléchissez, parce que si le cheval vient me chercher, alors est-ce que le cheval va faire juste ça ? Ah oui, je reste en contact et je ne bouge pas, là je t'en fous, il va faire ça, alors à quel moment il y aura une sonnette qui va dire comme dans la voiture, tu sais, vous ne vous êtes pas attaché, peut-être qu'il y aura une sonnette qui dira, attention, attention, c'est plus un contact, c'est une traction, non, on en prend bien. Deuxièmement, tous les grands maîtres, tous les grands maîtres, ont tous dit encore une fois, sans arrêt, sans arrêt, mobilisez la mâchoire, jouez avec la mâchoire, faites jouer la bouche. Alors, si je fais jouer la bouche, alors c'est qu'il n'y a aucune tension, c'est qu'il n'y a aucune tension, et s'il n'y a de tension, il n'y a plus de jeu. La reine est tendue, c'est bien, la reine, une reine où on joue, c'est ça, c'est une reine qui fait ça, je joue là, nous sommes bien d'accord, pour tous les grands maîtres, jamais de tension. Contact, oui, décontraction de la mâchoire, toc toc toc, c'est des touches, toc toc toc, et je suis en contact avec ma bouche, mais il n'y a jamais une tension. Si il y a une tension, c'est fini, ce n'est plus un contact, c'est une traction. Seulement, ça appartient au lieu commun, il faut que le cheval se torde, il dit ça, voilà. Surtout, ayez ce goût, ce culte, rien dans la... rien, je sens mon cheval, nous communiquons sans arrêt, sans arrêt, sans jamais de tension. N'acceptez pas la tension.